L'heure est au dernier préparatif. Le chef Constant Mensas avait une soixantaine de réservations pour son restaurant Le Gardecôte, ce qui s'annonçait comme l'une des meilleures soirées de l'année à tourner au cauchemar avec l'annulation de la moitié des réservations à la dernière minute. Pendant longtemps, on se battait contre les no-show, quand même améliorer la situation, les gens annulent. Mais quand ils annulent à un si petit préavis que c'est pas possible de remplacer la table, ça devient problématique. En termes de chiffre d'affaires, ça représente grosso modo une paye. Si on parle pas, il y a rien qui change. Les propriétaires du Draveur de Robertval dénoncent aussi le phénomène. En décembre, 327 clients ont annulé leurs réservations, dont 227 dans un délai de moins de 24 heures. Ces grosses périodes achalandées-là nous aident pour justement les périodes plus tranquilles. Alors c'est sûr que ça a un impact quand justement, on a un délai d'autres. On priorise des réservations, on en cancelle d'autres. Une autre tuile pour ces entrepreneurs qui sont aussi frappés de plein fouet par l'inflation. Les employés coûtent plus cher, la nourriture coûte plus cher, puis les gens veulent pas payer plus cher. On peut pas revenir au prix 2019, c'est pas possible. Pour contrer le phénomène, de plus en plus de restaurateurs exigent, par exemple, un numéro de carte de crédit qui servira possiblement à facturer des frais de dédommagement. Libro est un outil très intéressant. Il en existe d'autres par ailleurs. Il faut magasiner pour trouver celui qui convient le mieux. 2024 s'annonce difficile dans le milieu de la restauration. Plusieurs doivent toujours rembourser des prêts du fédéral reçus pendant la pandémie d'ici le 18 janvier prochain. Un restaurateur sur cinq qui pense avoir fermé soit un site ou plusieurs sites. Je suis pas devin, là, mais je crois que ça va être très, très difficile. Les restaurateurs espèrent tout de même que les festivités du nouvel an permettront de renflouer les coffres, mais surtout que les clients seront au rendez-vous. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, Montréal.